... Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était avant même les entretiens célèbres qu'il allait accorder à Robert Mallet. Paul Léoto était l'invité d'André Gillois et de son équipe. Un questionnaire auquel il allait répondre brièvement. On comprend que ce questionnaire lui avait été communiqué à l'avance. Puis un approfondissement biographique ou psychologique. L'horreur pour Léoto, ou son amusement, de l'écrivain. Écrivain dont le journal littéraire n'était pas encore paru. « Les vertus que vous préférez chez les femmes ? » On se doute de la réponse. « Dostoyevsky ? » Un épileptique. « Tous les gens qui ont été influencés par lui ont écrit des âneries. Votre père ? » Mon père n'a jamais été un père. Votre mère ? Je ne l'ai pas connu. Les amis qui viennent de mourir ? Je me précipite pour les voir sur leur lit de mort. Qui êtes-vous Paul Léoto ? L'homme qui recueillit dans les rues de Paris 300 chats et 150 chiens. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 24 décembre 1949. Mesdames, Messieurs, nous vous prions d'écouter « Qui êtes-vous ? » Une émission d'André Gillois avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, le docteur Martin et Jean-Pierre Morphée. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ? » C'est aujourd'hui M. Paul Léoto qui veut bien se prêter à notre petit jeu. J'en suis d'autant plus heureux que c'est la première fois que M. Léoto consente à parler devant un micro. Et nous pouvons en être flattés si l'on sait à quel point l'ancien chroniqueur du Mercure de France vit retiré d'un monde qu'il juge depuis tant d'années avec une terrible lucidité. Je vais donc poser à M. Paul Léoto les questions habituelles. Et la première, quel est pour vous le comble de la misère ? Je ne comprends pas cette question. Alors je passe tout de suite à la seconde. Où aimeriez-vous vivre ? Où je serai encore plus isolé qu'où je suis. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ? Pour toute. Je n'ai rien d'injusticier ni le goût du châtiment. Quels sont les héros de romans que vous préférez ? Candide, Le Baudramo, Breton des Illèques, des Dieux en Soif. Quel est votre personnage historique favori ? Talleyrand. Vos héroïnes favorites dans la vie réelle ? Je n'en ai pas. Vos héroïnes dans la fiction ? Vincent Siverina, de la Chartreuse. Votre peintre favori ? XVIIIe siècle. Chardin, Pierronneau, Latour, Plus, Courbet, Manet, Constantin Guisse, Renoir. Votre musicien favori ? Trop ignorant en musique. Votre qualité préférée chez l'homme ? La franchise, le désintéressement. Votre qualité préférée chez la femme ? Je ne le reconnais pas. Votre vertu préférée ? La franchise. Votre occupation préférée ? Écrire ou rêvasser. Qu'auriez-vous aimé être ? Je trouve très bien ce que je suis. Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel ? 50 ans. Avez-vous acquis votre position actuelle par un développement continu de vos tendances et de votre formation, ou par une rupture continuelle avec vos précédentes positions ? Par beaucoup de réflexions et un sens critique toujours en éveil. La forme d'expression qui est la vôtre vous suffit-elle ou avez-vous le sentiment qu'elle vous limite ? Oui. Brièveté, netteté, simplicité. Évidemment, je n'ai rien d'universel. Que regretterez-vous le plus en mourant et comment voudriez-vous mourir ? Tout. Pas subitement. Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer ? Ni l'un ni l'autre. Y a-t-il un auteur qui vous paraisse représenter la vérité au point de modifier votre opinion suivant la sienne ? Aucun. Quelle a été la première émotion de votre vie ? Je ne suis pas porté à l'émotion. À quel âge avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction ? À 30 ans. Mon père. Comique et répulsion. Pourriez-vous tout quitter, famille, situation, habitude, pour recommencer votre vie ? Je mène ma vie morale et matérielle depuis l'âge de 15 ans et demi. Je n'ai rien à quitter. Il vence à eux. Célibataire et sans enfant, heureusement. Le mot famille est sans sens pour moi. Aimez-vous la vie dangereuse ? Non. Un bonheur, vous paraît-il plus grand s'il est public ou s'il est caché ? Caché. L'élimination d'un adversaire, vous paraît-elle une opération nécessaire ou vous procure-t-elle un plaisir ? Je ne me suis jamais trouvé d'adversaire comme je n'ai jamais été l'adversaire de personne. Que feriez-vous si on vous accordait trois actes de puissance absolue ? La puissance ne m'intéresse pas ni la domination. Dans quelle époque auriez-vous préféré vivre en admettant que votre condition vous ait permis d'y participer suffisamment ? Je me vois assez bien vivant autant de Voltaire et de Diderot. Auriez-vous aimé faire un métier manuel et lequel ? Je tiens ma maison, je fais ma cuisine, je l'ai de mon âge de corps moi-même. C'est presque un métier manuel. A quel âge avez-vous senti que vous quittiez l'enfance ? 17 ans, si vous voulez. Voici donc la série des questions habituelles et les réponses que M. Paul Léoto a bien voulu y faire. Alors je voudrais maintenant que nous lui en posions d'autres ou que nous discutions sur ce qu'il vient de nous répondre. Voyons, lequel d'entre vous voudrait poser une question ? Emmanuel Berle. Je voudrais demander à M. Léoto à propos de sa dernière réponse, pourquoi il a eu le sentiment que c'est à 17 ans, plutôt qu'à un autre âge, qu'il a quitté l'enfance. Ben, parce que c'est à cet âge-là que j'ai commencé à être amoureux. Ah, l'enfance, pour vous, c'est le moment où on n'est pas amoureux ? Oui ! Oh, c'est pas tellement évident, moi je crois que j'ai été amoureux à partir de 4 ou 5 ans. Oui, ben, moi je ne suis pas vicieux. Moi non plus, j'espère. Docteur Martin. J'ai été très frappé par le genre de mort que souhaite M. Léoto, car en général, ceux que l'on interroge au micro dans un cas pareil répondent qu'ils voudraient mourir subitement. À quoi vous fait penser votre réponse ? Mais, c'est que je veux voir, enfin, je veux, je veux savoir, vous. Enfin, c'est intéressant tout de même, de songer qu'on va partir. Bon, est-ce que cette réponse vous satisfait, Docteur Martin ? Elle me rend songeur et ne me satisfait pas tout à fait, mais je demande à réfléchir. Moi, je trouve qu'elle est très naturelle de la part d'un homme qui a toujours fait passer, avant toutes les autres, les valeurs de lucidité. Bon. Avez-vous l'autre question à poser ? Jean-Pierre Morphée. J'ai été frappé dans l'œuvre de M. Léoto de son comportement envers les cadavres, cette sorte de curiosité qu'il montre non seulement devant le cadavre de son père, mais devant le cadavre de François Copé, par exemple. Et je voulais lui demander s'il pensait que l'exercice de ce sens critique appliqué même au cadavre venait de ce qu'il avait vu très tard pour la première fois un cadavre. Et s'il pensait que son attitude serait différente s'il en avait reçu le choc dans sa première jeunesse. D'abord, je n'ai jamais reçu de choc de la mort. Ensuite, j'ai toujours eu une très grande curiosité de la mort. Voilà. Chaque fois que quelqu'un de mes amis est mort, j'ai toujours fait l'impossible pour le voir. Charles Louis-Philippe, par exemple. Et quand Valérie est mort, je me suis précipité chez Valérie pour le voir sans s'il est mort. Enfin, n'est-ce pas, c'est le dernier personnage, la dernière forme. Oui, ça m'intéresse énormément. Mais vous pensez que cette dernière forme se relie au personnage vivant ou est-ce qu'elle vous paraît au contraire un objet dérisoire que le vivant laisse après soi ? Non. Non, voulu, c'est pour voir le dernier aspect de quelqu'un que j'ai connu. Docteur ? Je vous demanderai en toute simplicité si vous avez peur de la mort ou peur de mourir, vous. Je n'aime pas beaucoup cette perspective. Et je trouve bouffon de s'en aller après être venu. Et je suis dans un état de révolte à l'égard de la mort. Morphée ? Je sais qu'il est arrivé à M. Léoto une histoire assez singulière pour le personnage qu'il est et pour les curiosités qu'il a. C'est que la nouvelle de sa mort ayant été répandue à tort en 1941, il a pu lire ses articles nécrologiques. Puis-je vous demander quel a été votre sentiment ? Une surprise énorme ! Car enfin, n'est-ce pas, les gens me croyaient mort et j'ai pu penser que ce qu'ils écrivaient était sincère. Ils n'avaient plus à me flatter, n'est-ce pas, j'étais mort. Mais là, je n'en suis jamais revenu, ça. Mais vous-même, votre personnage d'après-mort, si je puis dire, avez-vous considéré qu'il y avait eu à ce moment-là, en somme, une rupture dans votre vie et que vous recommenciez autre chose ? Oh non, je n'ai pas eu des réflexions aussi philosophiques que ça. Non. M. Pollyotto, alors je voudrais vous poser une question d'un autre ordre. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'ayant pas de famille, vous ne pouviez pas envisager d'avoir à quitter ou ne pas quitter votre famille. Mais vous adorez les animaux. Oui. Est-ce que vous pourriez envisager de quitter les animaux qui vous entourent ? J'ai déjà pris soin depuis quelque temps, étant donné l'âge que j'ai, d'avoir le moins de bêtes possible pour en laisser le moins à ma mort. Et ils sont à l'avance placés. Alors je voudrais vous poser une autre question du même ordre. Vous avez dédié votre livre sur l'amour au chat miton. Et je voudrais vous demander, en dédiant ce livre à un chat, à quel sentiment cela répondait chez vous ? Euh, cette dédicace est une périphrase. Vous comprenez ? Bon. Avez-vous d'autres questions, Jean-Pierre Morphée ? Je voudrais demander à M. Léoto, non pas le moins du monde, pour ouvrir un débat historique, mais pour lui demander de s'expliquer un peu plus sur le personnage, comment Talleyrand peut venir comme héros réels entre les personnages de la fiction qui en sont si différents, comme Candy Bull ne vaudra mot d'une part, ou comme la Sansevérina ? Ah, je tiens Talleyrand pour un homme d'esprit prodigieux. Je le tiens pour un homme n'ayant jamais eu aucune conscience. Pour s'être accommodé de tous les partis. Et puis, il y a ce mot de lui, regardez, pas de sang sur les mains. Maintenant, vous connaissez le mot de Talleyrand à la bestiaise, alors qu'au début de la Révolution, il célébrait une messe, je ne sais pas à quelle occasion. Et alors, Talleyrand était à l'hôtel, qui officiait, et la bestiaise était sur le côté, et Talleyrand lui a dit, ne me fais pas rire. Mais comment pouvez-vous aimer ce personnage qui s'accommode de tout le monde, alors que visiblement, vous ne vous accommodez de personne ? Je trouve très beau de n'avoir aucune conscience. Je trouve qu'il y a là une libération. Je vous parlais de l'accommodement, de la compromission, de la... Eh bien, quoi ! C'est un manque absolu de dogmatisme. Je n'ai pas compris si, quand vous dites que votre personnage préféré avec Candide, c'est le neveu de Rameau, c'est réellement le neveu de Rameau que vous aimez, ou si c'est Diderot ? Non, le personnage, enfin, c'est le neveu de Rameau tel qu'il s'exprime dans le neveu... dans le... chez Diderot. Oui, ce n'est pas le personnage de Diderot lui-même, parce que je suppose que vous devez beaucoup aimer Diderot. Uniquement ça. Uniquement le neveu de Rameau. Oui. Le reste ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que les lyriques, plein d'effusions, je n'aime pas le sentiment en littérature. Je voulais vous demander si vous avez toujours été ainsi. Avez-vous l'impression d'être devenu ? Ah, c'est-à-dire que... j'ai commencé, je crois, en 1905, vraiment, avec le Memoriam. Mais est-ce que vous... est-ce qu'il y a eu... pour vous faire ce que vous êtes, est-ce que vous êtes différent de ce que vous étiez dans votre enfance, ou bien est-ce que vous êtes... vous avez subi une évolution entièrement normale ? Est-ce que vous avez l'impression que vous étiez entièrement préformé, ou qu'il y a un ou plusieurs événements extérieurs qui ont contribué à vous rendre ce que vous êtes ? Non, non, je ne... non, je ne... je ne vois rien à répondre là-dessus, non. Non. Bon, n'est-ce pas... j'ai eu la chance... j'ai débuté au Mercure en 1895. J'ai eu la chance de tomber sur un homme, Alfred Vallette, à qui je dois tout comme écrivain, et qui m'a toujours laissé la plus grande liberté. J'ai écrit à cette époque-là, des choses dans le Mercure, que nulle part ailleurs on ne m'aurait prises. Voilà. Ainsi, regardez, quand j'ai publié et Mémoriam dans le Mercure, c'était un récit satirique presque de la mort de mon père. Il est arrivé 45 désabonnements en trois mois, parce qu'il y avait non seulement les abonnés français, mais il y avait les abonnés des colonies, il a fallu le temps qu'ils reçoivent le Mercure, et le temps qu'ils envoient leur désabonnement. M. Vallette s'est contenté de dire, ceux-là se désabonnent, d'autres s'abonneront. Oui, ça c'est très bien. Voilà. Non, mais d'où vient, puis je demandais d'où vient et de quand vient votre désir très grand d'isolement, votre... Oh, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais enfant, je vivais sous la salle de la salle à manger, sans jouer, sans rien. On ne pouvait pas mentir. Et à Paris, par exemple, des martyrs, le père Létois, les Rue Milton, avec des sous, tâchais de racoler des gamins pour me tirer de là. Il n'y avait rien à faire. Docteur Martin ? Au moment où M. Léoto parlait d'Inmémoriam et de son père, j'allais précisément lui demander en quel terme il avait été avec son père. Parce que ceci me fait penser à quelque chose relatif au thème des cadavres et de la mort. Mon père n'a jamais été un père. C'était un pillier de café, un homme de théâtre, non. Est-ce que sa mort ne vous a pas, en quelque sorte, t'apportait comme une espèce de soulagement ? Oh, non. Non, il y a eu une mort très pénible, n'est-ce pas ? Je suis resté quatre jours et cinq nuits et la nuit avec une bougie assise à son chevet et à le regarder mourir. Quatre jours et cinq nuits. Mais ne croyez-vous pas que vous avez pu éprouver en même temps une douleur réelle et en même temps un soulagement que peut-être vous n'aissiez pas pénétrer jusqu'à votre conscience ? Non, je vous dis, je n'ai jamais... Je suis incapable de rancune et d'antipathie. Non, 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 non. J'avais la curiosité. Et à cet âge fameux de 17 ans et ensuite, vous êtes-vous approuvé, méprisé ou constaté amoureux ? Non. Je n'ai jamais aimé physiquement. Je l'ai écrit il n'y a pas longtemps. J'ai eu, si vous voulez, deux passions dans ma vie. Mais les avez-vous approuvées, désapprouvées, méprisées, acceptées ? Quand on est attiré par une fois on n'examine pas si on n'a raison ou tort. Je peux dire ceci, n'est-ce pas ? J'ai eu deux grandes passions qui ont duré assez longtemps. Eh bien, l'objet de cette passion aurait pu mourir, ça ne m'aurait rien fait. Je n'ai jamais aimé physiquement. Est-ce que vous avez l'impression que votre indulgence, votre hostilité à tout ce qui est jugement et condamnation vient de la capacité de solitude qui est la vôtre de sorte que vous ne vous sentez pas trop atteint par les autres ? Non, je vous dis je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas les justiciens. Je n'aime pas ça. Oui, j'entends bien. Ah si, je l'ai reçu il y a quelque temps la visite d'un nommé Lévi je crois qui dirigeait une sorte de brochure de cons-rendu qui s'appelait Paru je crois. Je lui ai dit écoutez, c'est la vérité devant ma porte dans la rue Guérard je verrai un individu en assé s'il y a un autre ça ne me regarde pas je rentre chez moi. C'est bien ce que je dis est-ce que vous ne croyez pas que votre indulgence générale Mais ce n'est pas de l'indulgence c'est de la différence. C'est ça ça tient à ce que vous avez l'impression que ça ne peut pas vous atteindre. Ah, ce n'est pas ça c'est par un point de vue d'égoïste je ne suis pas chargé de l'ordre de la société. Ah oui, mais si vous vous sentez vous-même attaqué Oh, ma porte est toujours ouverte ou vous ne me redouteriez ? Jour et demi ma porte est ouverte. Non, non, vous, je trouve que je trouve que compliquées les choses. N'est-ce pas ? Je trouve que il y a chez moi si vous voulez plutôt enfin une sorte d'instinct enfin il y a des choses qui ne me plaisent pas. Oui, je crois que j'allais d'ailleurs vous demander pourquoi vous appréciez plus la franchise que la duplicité. Au nom de quoi ? Je n'aime pas les complications. Docteur ? Je voudrais faire remarquer à monsieur Léoto deux curieuses correspondances entre d'une part la position qu'il affectait quand il était petit sous la table où il était en somme déjà retiré du monde extérieur d'où on avait beaucoup de mal à l'en tirer et l'attitude qu'il aurait par exemple en voyant quelqu'un assassiner une autre personne. Dans les deux cas il y a un refus de se mêler aux activités du monde extérieur. Oui. De même je m'excuse de revenir de nouveau sur ce thème de la mort qui est tout de même un des plus importants parmi ceux que vous nous avez exposés c'est que vous ne voudriez pas mourir subitement et que votre père n'est pas mort subitement non plus. Non. A quoi ça vous fait penser ce parallélisme ? Ça ne me fait penser à rien je vous dis je ne veux pas mourir subitement parce que je veux me rendre compte enfin. Maintenant naturellement n'est-ce pas je risque certainement de rester quatre ou cinq jours sur mon lit mort sans que personne le sache puisque je vis seul. D'ailleurs vous venez de nous faire remarquer que votre père a mis quatre ou cinq jours pour mourir. Oui, mais il était dans un état que moi je n'aurais pas parce que moi je n'ai pas été un ivrogne et un coureur de femme enfin. Jean-Pierre Marge Je voudrais demander à monsieur Léoto s'il pense que l'absence de passion qu'il montre dans l'amour vient de ce qu'il a participé de bonheur à la vie des dames galantes ou si au contraire il pense qu'il y a naturellement été conduit conduit à se mêler à elle justement parce qu'il n'avait pas de passion. Je n'ai connu vraiment enfin la passion physique qu'à 42 ans parce que j'ai toujours pensé qu'en amour homme ou femme on doit trouver son numéro alors il y en a qui ne le trouvent jamais moi je l'ai trouvé à 42 ans. Voilà. Alors la passion je vous dis n'était que physique voilà. La preuve c'est que je vous dis n'est-ce pas l'intéressé aurait pu mourir je m'en fichais complètement. Mais avez-vous je vous prie le sentiment vous souvenez-vous que dans votre jeunesse j'entends aux environs de cette 17ème année une jeune fille du même âge vous ait témoigné de l'amour avez-vous reçu si je puis dire la provocation d'un autre amour ? Je vous dirais je vous dirais n'est-ce pas c'est bien drôle à dire ça n'est jamais moi qui ai commencé voilà. Docteur Pourrais-je demander à monsieur Léoto si en laissant la question purement physique de côté il a éprouvé un sentiment d'émence ou de la tendresse pour une femme avant l'âge de 42 ans tendresse qui n'aurait pas été mélangée à de l'amour physique Jamais je n'ai jamais éprouvé de tendresse pour une femme Et pour votre mère ? Je ne l'ai pas connu je l'ai vu 8 jours dans ma vie quand elle est morte que j'ai appris ça par du mur au mercure j'étais un pornique à cette époque-là et du mur m'a envoyé un numéro du journal de Genève on publie les décès dans les journaux suisses et j'ai vu là qu'on annonçait la mort de malhomme ultra mar et ben elle était morte et puis voilà Quel âge aviez-vous ? Voyons c'est en 1915 j'avais j'avais 42 ans Ça coïncide un peu avec la découverte de l'amour physique C'est à peu près au même âge si je ne l'ai vu Mais ça n'a aucun rapport Non je barre nous marquons une concordance de dates sans plus Si vous voulez Et puis-je vous demander à quel âge vous avez cessé de voir votre mère ? Je vous dis j'ai vu ma mère quand elle venait ma mère était comédienne n'est-ce pas ? Alors de temps en temps elle passait par Paris et alors elle venait me voir rue des martyrs je me rappelle me promener au jardin d'acclimentation à Michel Stranckhoff j'avais les yeux par terre je lui dis oui madame mais certainement madame voilà comme je l'ai et il n'a pas connu la preuve c'est qu'un jour rue des martyrs qu'elle venait j'avais je ne sais pas que là une vieille bonne comme mon père il était prêt pour moi puisque lui il était assez bataire et elle a fini par dire mon dieu que cet enfant est donc désagréable Et ces sentiments d'aimence comme dit le docteur Martin que vous n'avez pas eu pour des femmes est-ce que vous les avez eu pour des amis ? Non mes amis sont plus mes amis que je ne suis leur ami j'ai une sale nature Oh je ne le crois pas je crois qu'il est facile d'essayer de vous montrer tout au moins que tant du côté de votre père que du côté de votre mère vous avez éprouvé toujours de très intenses frustrations et que votre attitude sentimentale n'est qu'une compensation qu'un mécanisme de défense destiné à vous protéger contre d'autres frustrations possibles Il ne m'en frustrait de rien Si M. Léoto n'attendait rien Je n'ai aucune rancune contre mon père Conscient car on attend toujours quelque chose quand on est petit Il n'y a qu'une chose Il n'y a qu'une chose Enfin mon père ne s'est jamais occupé ni de mes études ni de rien du tout ni de ma santé ni de rien Il n'y a qu'une chose que je ne peux pas arriver à pardonner à cet homme c'est ceci Mon père était premier souffleur à la comédie française Au jour de l'an quand j'avais 10 ans 12 ans 14 ans Le jour de l'an le père Léoto m'emmenait à la comédie française et aux entrastes sous la menace de claques il m'obligeait à aller souhaiter la bonne année à telle société Bianca Barretta etc Et alors j'en savais 100 francs 500 francs 50 francs Il n'en pochait Ça Avoir Avoir obligé un enfant timide comme j'étais à la mendicité Je ne peux pas obliger ça Je voudrais vous poser une autre question M. Léoto Vous avez écrit dans une de vos chroniques Alceste doit faire rire Est-ce que cela vous empêche d'être misanthrope ? Non Mais Alceste doit faire rire si vous voulez le commun des mortels Mais c'est un personnage extrêmement douloureux Oui Je trouve que le misanthrope il y a des côtés non plutôt dans l'école des femmes il y a des côtés de tragédie oui Mais le misanthrope non 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 Il doit faire rire il doit faire rire parce que les gens les gens ne l'ont peut-être pas c'est sa franchise qui fait rire C'est ça Mais quand vous avez dit que le misanthrope devait faire rire je pense que vous vous êtes surtout placé au point de vue du critique dramatique que vous pensez que c'est comme ça qu'on doit jouer le misanthrope n'est-ce pas ? Ah non sur son point de vue humain Ah oui Moi il ne me fait pas rire Alors s'il ne vous fait pas rire pourquoi voulez-vous qu'il fasse rire les autres ? Ah ben parce que parce qu'il a un comportement opposé à celui que les autres ont généralement Oui Mais enfin nous marquons premièrement qu'il ne vous fait pas rire et deuxièmement que vous trouvez qu'il doit faire rire les autres Oui Enfin j'en mets j'en mets j'en mets qu'il fasse rire Ah oui mais vous ne le souhaitez pas Ah non je le souhaiterais non Je souhaiterais plutôt qu'on constate que c'est un personnage douloureux Ah oui Alors je voudrais aussi revenir un petit peu au thème des animaux puisque vous les aimez beaucoup Quels sont les animaux que vous avez aimés et est-ce qu'il y a des raisons qui vous poussent vers tel ou tel animal J'ai vu au moins 300 chats 150 chiens pas tous à la fois tous ramassés dans les rues de Paris Je n'ai jamais fait d'élevage Quand il y avait des portées chez moi ils allaient au baquet parce qu'il m'intéressait plus de recueillir des animaux en péril que d'élever des choses qui sont en péril Voilà Et tous mes animaux sont enterrés dans mon jardin Ils ont tous vécu là J'avais une bonne à cette époque là En somme on peut dire que vous recueillez les êtres abandonnés mais que vous ne tenez pas Mais je ne recueillez pas des enfants Et vous ne tenez pas à élever des petits animaux qui viennent de naître Oh non Non Dans les Dans les deux cas Vous savez quand un chat ça n'a pas de regard c'est gros comme un index Tandis que l'animal que je trouve de 6 mois ou d'un an en péril pour chasser n'ayant pas de nourrisure il est le plus intéressant Mais en dehors des chiens et des chats Vous avez je crois une guenon J'ai une guenon qui s'est perdue dans mon jardin et j'ai gardé Mais quand je trouve un j'ai un très grand jardin je l'ai du 100 mètres du jardin qui n'a jamais été touché tout pousse comme ça Quand je trouve un escargot dans la vie je me jette dans les taillis Je m'en voudrais d'écraser volontairement un escargot Ce sera pas là je suis une vieille concierge Mais il y a tout de même eu des animaux que vous avez plus particulièrement aimés Il y a chez les animaux comme chez les humains des êtres qui sont plus démocratifs plus charmants plus intelligents même Mais alors cette distinction que vous faites entre les animaux vous le faites plus difficilement entre les hommes C'est à dire que vous vous êtes attaché plus facilement à certains animaux et alors quand ces animaux sont morts quelle a été votre réaction ? Un très grand chagrin Un très grand chagrin Il semble évident que monsieur Léoto a déplacé sur la tendresse relative aux animaux tout l'énorme potentiel de tendresse qu'on sent chez lui camouflée et qu'il n'a pas pu utiliser vis-à-vis du genre humain car votre attitude vis-à-vis des chiens et des chats abandonnés est tout à fait une attitude d'homme envers des humains Mais si cette attitude envers les humains vous avouerez qu'elle est souvent intéressée tandis que moi il n'y avait pas d'intérêt Oui vous considérez que le sentiment pour les animaux est plus pur et c'est pour ça mais je pense qu'on ne risque pas d'être jugé par les intéressés Non S'il peut être jugé ils ont bien un jugement les animaux qui manifestent en fuyant par exemple Je voulais justement demander à M. Léoto s'il avait lui appliqué son jugement à ses animaux c'est-à-dire s'il avait observé la société de ses animaux puisqu'ils sont assez nombreux pour constituer une société comme il observe la société des hommes et s'il avait à leur égard exercé sa réflexion et son sens critique Il y a les mêmes différences Par exemple les chats il y en avait qui vivaient seuls qui promenaient seuls qui mangeaient seuls d'autres qui étaient par groupe de 4 ou 5 En fait il y a entre les sympathies qu'il peut y avoir entre les humains et les astilités Et ça ne vous a jamais rapproché des humains Non Donc je vous dis que je le suis Non Ça vous me dis Non Mais la tendresse que vous vous êtes toujours appliquée à ne pas éprouver pour des êtres humains Mais je ne me suis pas appliqué c'est naturellement Mais cette tendresse ne l'avez-vous pas éprouvée pour des personnages imaginaires Oh non Ça je ne le divague pas Non mais Vous rêvassez Vous rêvassez D'abord je n'ai pas d'imagination Non mais pour des personnages pour des héros de romans ou de pièces de théâtre Non non On peut faire remarquer que 300 chats et 150 chiens constituent déjà une masse humaine d'un tel volume qu'elle peut suffire à des épanchements sentimentaux considérables Et pour vos livres vous n'avez pas une tendresse ? Oh Oh non Non J'ai écrit pour moi parce que ça m'amusait Pas ce temps Et pour les livres que vous possédez ceux d'autrui ? Non Non Vous n'avez jamais Ah si Je donnais tout à l'heure que l'héroïne de romans La Sansevérina je me foutrais pas mal de la chambre ça ne m'intéresse plus Mais La Sansevérina tout de même Non Je me suis reporté un peu dans le passé Tout ça m'était dégale J'ai horreur Et comment avez-vous été amené à penser à La Sansevérina ? Alors parce que Non N'est-ce pas Vous m'avez demandé ça Alors je me suis rappelé que vraiment n'est-ce pas comme je l'ai écrit La Sansevérina dont nous avons tous été amoureux Voilà dans le passé A quel âge avez-vous lu La Chartreuse de Parme ? Oh J'ai lu La Chartreuse de Parme j'avais 25 ans Je l'ai relu souvent Mais ça ne m'attirasse plus Je voudrais demander à M. Léoto si son jugement sur les hommes n'a pas pu être faussé si j'ose dire par ceci C'est que lui-même agissant uniquement par plaisir et écrivant entre autres choses ce qui est sont l'activité essentielle que par plaisir il n'a pas été amené à penser que les autres sous des masques différents d'héroïsme de courage de dévouement n'agissaient aussi que par plaisir C'est bien compliqué comme question D'abord n'est-ce pas je crois que la plupart des gens qui écrivent écrivent par intérêt matériel Je trouve que ce qu'on appelle la littérature alimentaire est méprisable Oui C'est ce que vous dites d'ailleurs c'est ce que vous consignez dans votre journal sur les écrivains contemporains mais vous semblez ne pas avoir le même sentiment pour les écrivains du passé Les écrivains du passé sont peut-être moins intéressés au point de vue de l'argent Les écrivains du passé sont l'objet d'une sélection Oui Il me semble difficile de commencer à écrire par intérêt matériel une fois que le tirage est venu alors qu'on n'est jamais en droit de l'espérer on peut continuer à écrire mais ne croyez-vous pas qu'un homme qui commence à écrire et qui décide d'écrire ne le fait jamais par intérêt matériel Eh bien je trouve qu'aujourd'hui au contraire c'est le contraire qui se montre Ainsi j'ai noté dans un fragment de journal qui va passer il y a une maison rue de l'université qui s'appelle Juliard Lafond et un troisième Cette maison ne vit il y en a dedans des gens qui n'écrivent que pour les prix Pour ça Ah oui mais ne croyez-vous pas que c'est la maison disons en généralisant l'institution qui a corrompu les hommes mais que tout jeune auteur qui commence à couvrir une page vierge ne le fait jamais par intérêt matériel Ah aujourd'hui Mais Balzac disait déjà la même chose et ça nous met déjà à 100 ans plus tôt qu'il y avait beaucoup d'écrivains qui écrivaient que par intérêt matériel ayant découvert que acheter pour 50 francs de papier et le revendre pour 5000 francs était une des opérations les plus avantageuses qu'on puisse faire Je crois que c'est dans les illusions perdues Je crois que le problème est moins simple qu'il ne paraît car même chez l'écrivain qui écrit par intérêt matériel il peut trouver dans le succès matériel des satisfactions qui n'ont pas uniquement trait à l'argent car l'argent a une très grosse valeur symbolique le prix ou l'argent symbolise la puissance et la réussite et la puissance sous tous ses aspects de sorte que on ne peut pas schématiser et mettre dans un tiroir les écrivains purement désintéressés qui ne travaillent pas pour de l'argent et dans l'autre tiroir les écrivains qui travaillent uniquement dans un but alimentaire le problème est infiniment plus nuancé à mon sens mais alors il ne vous vient pas l'idée que tous ces écrivains qui écrivent pour un prix savent ce qu'il faut mettre dans un livre pour avoir le prix il y en a beaucoup qui se trompent on peut parler mais enfin croyez-vous que les gens qui écrivent pour l'atelier mis au cours n'ont pas bien réfléchi à tout ce qu'il faut mettre dans un livre pour séduire ces messieurs oui mais il se trompe il n'y a pas de formule assurée du succès ce serait trop bon je voudrais poser à monsieur Paul Léoto une question relative à Dostoevsky je crois savoir qu'il n'aime pas Dostoevsky et je voudrais savoir pourquoi je trouve que c'est un épilétique un écrivain pour Jean fermé dans les cabanos qu'il vaut mieux ne pas le lire enfin non je n'aime pas les déséquilibrés je n'aime pas ça voilà et comme je l'ai dit je ne sais plus ah oui là aussi tous les gens ah ben je l'ai dit dans l'article sur le combat tous les gens qui ont subi l'influence de Dostoevsky ont écrit des âneries Gilles avec ses claques du Vatican le bonhomme parle le train n'est-ce pas etc du Hamel avec son roman Fichton des Salavins n'est-ce pas puis alors c'est une montre du but de Montparnasse voilà non non je n'aime pas ça mais votre hostilité est-elle plutôt pour l'influence qu'a exercée Dostoevsky que pour lui-même ah il m'est antipathique oui il m'est antipathique parce qu'il y a de très on peut être un très mauvais maître et un très bon artiste n'est-ce pas oui non non il m'est antipathique tous les déséquilibres ils me sont antipathiques j'ai j'ai une sorte de haine pour ces gens-là mais pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur la tendresse ou l'amitié que vous pourriez avoir pour des personnages imaginaires vous avez répondu que vous n'en aviez pas et que vous aviez horreur des romans mais vous n'aviez pas vous n'avez pas horreur du théâtre et est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir pour des personnages de théâtre une amitié ou une attirance une tendre enfin n'est-ce pas je suis certainement extrêmement intéressé pénétré par exemple par Alceste et par Arnolf oui énormément énormément de même par Figaro n'est-ce pas que je trouve une chose enfin étonnante et le cinéma ne vous a pas oh non rien le dégoût complet je le sais vous n'avez pas lu dans le Figaro sur la façon dont on a arrangé Paul Bucourier au cinéma ah non je n'ai pas lu vous l'avez lu oui le film de le fer de laisser pécher c'est ça enfin c'est peut-être un mauvais film mais tenez je tiens Valéry pour un mauvais écrivain parce que il a écrit à la mort de Malarmé le ravissement de Malarmé me laissa sans un mot pour ne pas écrire la mort de Malarmé et bien quand on prend les livres comme ça on est un mauvais écrivain je voulais demander à monsieur Léoto qui nous a dit combien il était intéressé par les personnages d'Alcesse et d'Arnolfe s'il n'y a pas tout de même chez lui et j'ai cru le constater d'ailleurs dans son oeuvre une très grande admiration pour Molière et je voulais lui demander ce qu'il pensait de l'homme Molière qui est justement un homme constamment agité de passion et de passion amoureuse oh ça j'ai une génération pour Molière passion amoureuse comprise oui l'homme 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 justement l'homme enfin cet homme qui a été constamment dupé en ménage n'est-ce pas et qui a mis tant de choses de lui dans ses personnages il a éprouvé des passions mais il n'en a pas été dupe vous voulez ma passion l'homme physique c'est ça alors le moral le moral il n'a rien à y voir et bien je vous remercie monsieur Poléoto je pense que nous vous avons assez ennuyé mais non mais non je trouve ça très drôle je pense qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de conclusion à cet échange de propos tant il ressort avec évidence que la misanthropie de monsieur Léoto tire son origine d'une enfance effrayante dont il nous a parlé lui-même avec son implacable franchise de ce caractère intransigeant il a tiré toutes les conséquences sans reculer jamais ce qui lui a permis de réaliser une oeuvre littéraire dont l'importance apparaîtra sans doute de plus en plus grande surtout quand on connaîtra le journal que monsieur Léoto réédige depuis 50 ans et que le monde littéraire attend avec impatience et angoisse j'imagine que de nombreux auditeurs auront été choqués de l'entendre s'exprimer avec une aussi complète liberté d'esprit mais je suis heureux d'avoir eu cette occasion unique de faire connaître à ceux qui l'ignoraient encore l'existence de ce grand écrivain et de ce personnage extraordinaire Vous venez d'entendre Qui êtes-vous ? une émission d'André Gillois avec Emmanuel Berle Maurice Clavel le docteur Martin et Jean-Pierre Morphée Aujourd'hui Qui êtes-vous ? Paul Léoto émission réalisée avec la collaboration d'Alain Alliou Maurice Béard et Gaston Morphée Montage Jacques Guinchard Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 24 décembre 1949 Depuis l'heure le journal littéraire de Paul Léoto est paru Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture Sous-titrage Société Radio Les Nuits de France Les Nuits de France Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio